bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro cancer et ascendant concernant votre horoscope de ce mois de mars les poissons dominent en début de mois les poissons accompagnés par vénus parce que vénus va rester collé au soleil tout le mois même quand le soleil rentrera en bélier le 21 mais bon les poissons c'est un signe en très bonne relation avec vous et donc ça va beaucoup vous plaire il ya quelqu'un qui va vous plaire ou quelque chose aussi ça peut être validé de reprendre votre travail ou de gagner plus d'argent de 1 avec vénus on peut s'attendre à des affaires d'argent des questions économiques mais bon dans le bon sens puisque vénus c'est quand même une tête positive donc je pense que cette période des poissons jusqu'au 21 tout vous serez tous plutôt à l'aise content même si c'est quelque chose que vous anticipez à même si ça n'est pas encore arrivé puis avec le soleil en bélier il sera dans votre secteur de réussite de carrière toujours accompagné de vénus donc là franchement je pense que vous serez content de vos résultats ou des résultats que vous attendez et qui ne tarderont pas à se manifester parce que peut-être que vous allez retrouver du boulot ou pouvoir rouvrir votre commerce ou encore retrouver en tout cas une activité qui vous permettra de vous dépenser physiquement mercure maintenant mercure qui gère votre quotidien votre travail au quotidien ou vos occupations si jamais vous ne travaillez pas alors mercure va d'abord se trouver en verso et conjointe à jupiter 1 au début du mois bon disons que elle occupe votre secteur d'argent donc il ya forcément des discussions autour d'une somme qu'on vous doit d'un dédommagement ou d'une donation qu'on aurait pu vous faire alors étant donné que c'est mercure effectivement il va falloir évaluer calculer réfléchir mais bon pas 107 ans elle va être assez rapide puisque le 15 elle rentre en poisson donc bon attention parce que si il s'agit d'une question d'héritage qui a des frères et soeurs ça peut bloquer un petit peu quand même par la suite donc mercure entrera le 15 donc en poisson et là elle sera en très bonne relation comme le soleil et vénus l'ont été elle sera donc en relation avec vous et là vous pourrez imposer plus facilement votre point de vue c'est à dire que vous aurez des arguments plus convaincants si jamais vous étiez en bisbille pendant la période où mercure était en verso et bien les choses vont s'arranger 1 avec ce mercure en poisson obligatoirement et vous allez c'est même peut-être les autres qui diront vous avez raison 1 ça m'étonnerait un peu mais bon c'est possible 1 et alors à ce moment là vous obtiendrez à ce que vous attendiez impatiemment les les semaines précédentes on en arrive à vénus qui donc sera en poisson comme le soleil puisqu'elle le suit comme un petit chien et ensuite en bélier donc tant qu'elle sera en poisson tout va bien vous serez en confiance avec votre partenaire ou avec ceux que vous rencontrerez il ya souvent quand vénus est en neuf comme ça et donc très éclairé par le soleil il peut y avoir une petite aventure 1 mais est ce que cette aventure sera réelle ou virtuelle là et la question étant donné que les poissons souvent c'est un signe où l'imaginaire a son importance et vous en tant que cancer vous avez un imaginaire aussi très fort donc c'est pour ça que je pose la question 1 si vous bon tant que vous vous savez que c'est virtuel et que ça n'arrivera pas tout va bien ça peut que être positif et vous mettre de bonne humeur 1 mais ce qu'il ya c'est qu'il ne faut pas croire à des choses qui n'existe pas 1 maintenant si vous êtes en couple bon c'est ce sera vraiment une bonne période puis vénus entrera en bélier avec le soleil et là ils seront dans votre secteur de réussite comme je voulais dit tout à l'heure donc vos amours je sais pas si elles seront vraiment prioritaire ce qui sera prioritaire là c'est le soleil puisque il est exalté en bélier donc il est plus fort que vénus et donc ce sont bel et bien vos objectifs qui seront au premier plan avec bon le dans l'idée que vous allez réussir avec cette vénus vous allez atteindre vos objectifs et parfois plus facilement que vous ne le pensez parce que ça ira plus vite tout ce qui est en bélier avance en général rapidement on termine avec mars qui va se trouver dans l'ombre de votre signe elle entre en gémeaux en début de mois et elle va y rester tout le mois donc disons que vos trois des camps auront quelques influx mineurs de mars au fil du mois bon si vous voulez c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire peut-être que votre volonté sera un peu affaibli ou alors que vous serez obligé de vous vraiment vous motiver pour avancer parce qu'un mars en 12 en général la volonté la détermination qui qu'ils sont ces caractéristiques sont un peu amoindri ou alors dispersé parce que la planète est en gémeaux peut-être que vous allez vouloir trop en faire trop vite et trop en même temps donc surtout essayer de vous créer des priorités de une hiérarchie dans ce que vous allez faire si vous voulez venir à bout de vos entreprises il faut vraiment que pas que vous fassiez tout en même temps c'est c'est le plus important c'est de prendre les choses les unes après les autres et si vous le pouvez de vous faire aider il n'y a aucun il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas vous faire aider que vous pouvez pas appeler quelqu'un au secours pour si jamais vous êtes débordé comme ça pourrait être le cas bon c'est pour ça que souvent quand on a mercure venu mars pardon en 12 on n'arrive pas au bout de ce qu'on entreprend parce qu'il y en a trop on sait on a voulu tout prendre de rien rater et puis finalement on rate je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine magazine